bonjour namasté alors aujourd'hui ce sera une recette végétarienne c'est une recette asiatique de tofu le tofu c'est le protéine pour les végétariens c'est ça un très très grand apport en protéines qu'est ce que c'est le le tofu c'est des graines de soja donc c'est une c'est une petite graine qu'on fait tremper dans de l'eau et ensuite on laisse la graine monter en pousse de soja et ensuite cette pousse de soja on en fait un lait et avec ce lait on fait le le tofu donc c'est un genre de panier vegan parce que ce n'est pas de source animalier et donc pour les gens qui sont purement vegan c'est vraiment super alors c'est vrai que le tofu n'a pas vraiment de goût mais quand on le fait dans différentes recettes ça peut être délicieux moi j'adore le tofu et je le fait assez piquant assez relevé vous savez très bien que les piments le piquant vous pouvez jouer avec plus ou moins mais par contre si vous suivez cette recette vous la vous allez le refaire où est ce qu'on trouve du tofu dans tous les magasins asiatiques les magasins bio on les trouve maintenant même dans certains grands supermarchés donc vous prenez le tofu qui est un peu plus dur le tofu qui n'est qui qui tient un petit peu voilà le tofu ferme allez on va passer à la recette de ce tofu le garlic chili tofu à tout de suite alors pour cette petite recette de tofu c'est une recette pour deux personnes j'ai pris 150 grammes de tofu ferme que j'ai coupé en petits cubes pas trop petit pas trop grand voilà des petits cubes comme ça donc vous voyez que c'est ferme voilà et j'ai pris maintenant pour cette recette de l'huile de cuisson alors j'ai pris du moi je souvent je cuisine à l'huile de pépins de raisins donc j'ai pris ça vous pouvez prendre de l'huile d'arachide ou de l'huile de sésame si vous le souhaitez alors la sauce soja claire du maïzena des sésames grillés deux cuillères à soupe de ketchup du miel du pâte d'ail et de gingembre poivre blanc des piments rouges séchés donc c'est là où vous pouvez jouer avec plus ou moins de piment un petit piment vert coriandre frais et un de une demi-oignon cébet parce que c'était très très grand et si vous pouvez avoir la partie vert du cébet pour la fin c'est très bien aussi moi il n'était pas très beau donc j'ai juste gardé le demi-oignon voilà pour les ingrédients pour cette recette maintenant on va démarrer la recette voilà pour le début de cette recette je prends mes morceaux de tofu je les sale légèrement avec le sauce soja vraiment légèrement je les poivre je vous ai dit que le tofu était fade donc il faudrait lui donner un peu de goût vous voyez je les poivre avec du poivre blanc à cette étape vous pouvez aussi mettre du piment rouge en poudre et je prends une belle cuillère de maïzena et je couvre mes morceaux de tofu en les remuant délicatement pour qu'il y ait une couche de maïzena qui se forme au dessus et qui absorbe aussi un petit peu l'humidité du tofu voilà ça fait juste une petite couche sur le tofu une fois que j'ai fait ça je vais chauffer je vais chauffer le poêle que j'ai pris pour griller mon tofu et sur cette poêle je vais mettre une cuillère d'huile j'ai pris une poêle qui ne colle pas comme ça j'ai pas besoin de beaucoup d'huile je vais attendre que ça chauffe et je vais griller mes morceaux de tofu voilà donc là j'avais mis un morceau de tofu et je vois qu'il crépite un petit peu donc là je vais verser tous mes morceaux de tofu et je vais juste les griller pas trop parce que je veux pas quelque chose de caoutchouc juste histoire de leur donner un petit peu de croustillant je vais garder ce bol là où il y a un petit peu de maïzena pour faire ensuite ma sauce et là en remuant légèrement j'écris les morceaux de tofu et je leur donne une belle petite couleur voilà j'essaye de varier mes recettes au maximum pour que vous ayez vraiment plein 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 de recettes différentes et que vous connaissiez différents goûts qui viennent de l'Asie ça j'en mange une fois par semaine quand j'arrive à en trouver du tofu parce que moi je suis végétarienne donc ça me plaît énormément donc vous voyez là le tofu commence à prendre un peu de couleur mais comme je vous ai dit un peu mais pas trop voilà un petit peu voilà donc ici mon tofu a grillé légèrement je profite que le feu soit allumé pour transférer un autre poil ici et j'enlève les morceaux de tofu enfin non en fait j'essaye de juste récupérer l'huile ici et je réserve ce tofu donc là je remets une petite goutte d'huile je laisse chauffer ici à côté je prépare ma sauce donc je prends là où j'ai mélangé le maïzena dans mon tofu puisqu'il y a encore du maïzena qui reste je verse ma cuillère à soupe de ketchup j'avais dit deux cuillères j'en ai pas assez mis là je vais en remettre parce que c'est la base de ma sauce et ça m'évite de mettre de la purée de tomates voilà alors parce que c'est une recette qui se cuisine rapidement donc j'essaye d'éviter de mettre trop de choses crues donc voilà ensuite je mets deux cuillères à café de soja je mélange je mets une cuillère à café de miel parce que c'est un goût sucré piquant et aillé voilà ici et je mélange le tout ensuite pour faire l'épaisseur de la sauce je mets une toute petite cuillère de maïzena regardez ma cuillère elle est vraiment petite je mélange ensemble ici mon huile a chauffé je fais crépiter mes piments je les coupe en deux pour dégager les graines parce que c'est ça qui va piquer ensuite je mets une petite cuillère à café de pâte d'ail et de maïzena alors toute la cuisine chinoise asiatique se fait sur un feu très vite parce que c'est des aliments qui cuisent vite donc aussitôt que j'ai fait ça je mets mon oignon c'est bête vous allez voir que c'est une recette très rapide mais qu'est ce que c'est bon donc là vous ne pouvez pas laisser il faut que vous surveillez votre feu ici je dissous le maïzena dans la sauce et je verse un tout petit peu d'eau pour aider à diluer ce maïzena puisque sinon il fait des grumeaux si vous voyez c'est presque là je ne vais pas plus vite je vais attendre que l'ail le gingembre les oignons et le piment soit vraiment super bien grillés ici je continue à mélanger parce que je vois qu'il y a des grumeaux et là une fois que c'est grillé je verse ma sauce à l'intérieur et je cuis je baisse un peu le feu alors je vais vous dire que ça va épaissir instantanément mais comme je veux quand même un peu de sauce je remets un peu d'eau et je mélange donc là dans la sauce il y a le ketchup, le sautera, le miel, pardon ça monte donc il y a le sucré, le salé, le piquant donc là je vais prendre mon petit piment vert que je vais couper en petits morceaux ainsi que cette petite coriandre fraîche c'est là où si vous avez les verres de votre cébeth qui sont super vous pouvez les mettre ciselés aussi donc là à cette étape je vais verser mon tofu et je vais l'envelopper le piment il me gratte la gorge voilà je vais envelopper le tofu de cette sauce et je vais saupoudrer de mes graines de sésame grillées donc je les achète comme ça je ne l'évite pas à la maison voilà et ma petite tuerie est prête alors nous en Asie on aime bien manger ce genre de plat avec tuerie donc je ne vous ai pas menti il n'y a pas plus rapide et plus facile que cette recette je vous retrouve tout de suite pour la présentation alors je vous présente mon tofu au piment à l'ail et au sésame avec mon petit riz pour accompagner un riz safrané ou vous pouvez faire un riz nature donc vous essayez cette recette vous allez vous régaler c'est pas parce que vous ne mangez pas de viande ou que vous vous êtes vegan que vous devez vous priver de plats goûteux délicieux et vous allez vraiment vous en rendre compte quand vous allez faire ce plat voilà donc je vous dis n'oubliez pas de liker et de partager de vous abonner à ma chaîne les recettes indiennes de Shona si c'est fait je vous en remercie au revoir namasté je vous en remercie